Et bonjour, vous m'entendez bien? Nous avions un secret de famille. Alors, quel est donc ce secret qui est de plus en plus partagé? Et hier, on a bien entendu qu'il a été révélé par Mme Sylvie Bernier dans son allocution. C'est celui de la grâce fondatrice de la Congrégation des religieuses hospitalières de Saint-Joseph. Vous avez déjà aperçu le tableau de la vision de Jérôme Leroyer? C'est un tableau qui a été réalisé, j'ai fait mes recherches, par une soeur Saint-Laurent vers 1930. On l'appelle le tableau de la vision. Que nous l'appelions vision, inspiration, illumination, apparition, révélation, ou dirons-nous en termes plus laïcs que chez nous, rêverie, illusion, chimère, il nous reste bien les témoignages qui nous sont parvenus jusqu'à nous, traversant les siècles et les continents. Qu'importe, la vision de Jérôme est devenue une réalité qui dure encore après plus de 350 ans. Une relation importante nous est racontée par son petit-fils, Joseph Jérôme Leroyer de Lamotte, qui était cité dans son petit mémoire par don Guy-Marie-Houry, dans l'Apositio. Le 2 février 1630, en l'église de Notre-Dame du Chef-du-Pont, Jérôme connut une grâce d'illumination toute spéciale, se sentant animé d'une ardeur extraordinaire et comme un ravi en extase, il lui sembla que Dieu lui commandait de travailler à l'établissement de la Congrégation des filles hospitalières de Saint-Joseph, de la Flèche, et qu'il lui dictait comme mot à mot le premier chapitre de leur constitution. Ce chapitre des premières constitutions, dicté par Jérôme, il apparaît encore aujourd'hui, en 2016, en introduction à nos constitutions actuelles. Tel est notre secret. Vous le savez maintenant. Il y a deux autres récits aussi importants à nos yeux nous sont donnés par nos analystes, Mère Perret de Moulin et Sainte-Marie Morin de Ville-Marie. Marie Morin a la première hospitalière entrée à Montréal. Elle est arrivée à 13 ans, elle a connu les premières qui sont arrivées, elle a travaillé un peu avec Jeanne Mance. Et elle a relaté tout ce qui se passait au tout début de la colonie. Mais toutes les deux, le Mère Perret et Marie Morin, ont eu la chance de recueillir les témoignages des premières sœurs qui furent disciples et témoins de la vie de Jérôme. Ce qu'elle raconte se passa vraisemblablement entre 1630 et 1633. Ses historiennes ne parlent pas d'extase. Elles relatent simplement la vision de la Sainte-Famille. Dans un moment de fervente contemplation et d'union à Dieu, Jérôme se voit en présence de la Sainte-Famille. Il est présenté à Jésus par Marie comme un serviteur fidèle. Il reçoit la promesse qu'il sera revêtu de force et de sagesse pour travailler à l'œuvre de Dieu, assurer que la grâce divine ne lui manquera pas. Et c'est là qu'il a reçu le symbole de l'Alliance, un anneau. Force et sagesse, Jérôme en aura bien besoin, vous comprenez, pour réaliser la double mission par grâce divine, dont celle de fonder Ville-Marie dans l'île de Montréal, au Canada, petite colonie devenue une grande ville et qui célébrera son 375e anniversaire en 2017. C'était notre secret. Je veux spécialement ce matin remercier au début de cette deuxième journée du colloque, je voudrais d'abord féliciter et remercier tout spécialement Mgr Le Sceau, vous qui avez eu l'inspiration de cet hommage à Jérôme Laroyer. C'est pour nous, bien sûr, un privilège et un honneur d'être présente, d'être avec vous pour ces deux journées qui sont vraiment magnifiques. Merci à toutes les personnes du diocèse du Mans, de la Flèche et d'ailleurs, qui vous êtes impliqués dans la création et l'organisation et qui avaient contribué à un hommage à Jérôme Laroyer d'Auversière, où il a enfin la première place. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements